C'est Frandroid sur le stand de Sony au CS 2012 et là on est devant la tablette Sony IP et donc on va commencer par faire un petit tour donc elle se présente un peu comme elle ressemble pas mal à une petite console portable là on voit une caméra donc ça c'est un modèle qui sera vendu aux Etats Unis chez AT&T on peut voir sur ce côté donc on a l'alimentation une prise micro usb le contrôle du volume de l'autre côté on n'a rien et la prise jack se situe ici et donc maintenant on va l'ouvrir et la grande particularité de cette tablette donc je sais même pas si on peut l'appeler tablette c'est qu'elle possède deux écrans donc et tout le système est construit autour de cette particularité et donc on peut voir que l'affichage se fait sur les deux écrans on peut et donc en fait on peut manipuler les deux écrans indépendamment et Sony a réalisé plusieurs applications qui exploitent cette particularité par exemple l'application vidéo player qui permet d'afficher sa vidéo sur l'écran du dessus et on va la contrôler tout simplement avec les contrôles situés en bas là on peut par exemple mettre en pause où on peut aller sélectionner c'est les différents chapitres du film et donc tout en gardant le visuel sur le sur le film sur l'écran du dessus là où c'est aussi intéressant c'est pour les jeux puisque c'est une tablette qui est certifié playstation comme les comme les par exemple le xperia play et là si on prend donc le grand classique crash bandicoot on va continuer la partie on voit que les contrôles sont situés sur le bas de l'écran donc là je viens je viens de perdre lamentablement mais on voit que les contrôles sont situés sur le bas de l'écran et ça permet du coup de dégager la vue sur sur la face de gameplay sur l'écran du dessus et il faut savoir ce qui est ce que pour les développeurs sony amis à disposition en sdk qui permet d'utiliser ses ses fonctionnalités on a également l'application caméra qui donc encore une fois permet de d'afficher le contenu qui nous intéresse sur l'écran du haut et donc de manipuler de manipuler les photos en bas sur un sur une autre partie de l'application on a également là la musique qui est qui est assez intéressante si je la si je la retrouve voilà donc encore une fois on a le lecteur qui se situe en haut et on va pouvoir on va pouvoir naviguer dans notre musique en bas et donc là c'est c'est assez sympa visuellement sony on peut manipuler les pochettes d'album et donc sélectionner la musique qu'on veut écouter en cliquant simplement sur la sur la pochette après il ya le une la fonctionnalité d'lna donc là on n'a pas de on n'a pas de terminal connecté mais on va pouvoir interagir avec les autres appareils de la maison par exemple la télé ou les les ordinateurs ou la la chaîne ifi et donc on du coup la tablette et peut être utilisée comme une télécommande et donc donc voilà donc c'est un terminal qui est assez intéressant donc qui est très particulier du fait de ces deux écrans et qui est déjà disponible en france et donc voilà c'est une tablette qui est tout à fait intéressante